allez merci nico à demain et le tout le monde coucou les filles j'espère que vous allez bien je vous laisse aller tranquillement donc comme d'habitude jeudi midi on se retrouve pour le live de la semaine je vais essayer de bien ajuster coucou tout le monde coucou les filles j'espère que vous allez bien je vous laisse arriver tranquillement on se retrouve pour notre rendez vous kousalima on se retrouve pour notre rendez vous êtes de madère donc chaque jeudi entre midi 30 et 13 heures on se retrouve pour parler du vaginisme répondre à vos questions vous partagez aussi des messages importants des événements qu'on fait et tout ce qui se passe dans l'équipe moi je viens de terminer un tournage c'est pour ça que j'ai peut-être un peu plus fatigué que d'habitude je viens de terminer un tournage de deux heures avec nos vidéastes qui vient de partir c'est à lui que je disais au revoir là à l'instant donc on est en train de faire des vidéos pour la chaîne youtube donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus et on va les sortir prochainement pour vous permettre d'avoir encore plus du contenu qualitatif qui va vous aider vous accompagner dans votre processus de guérison bienvenue les filles alors je vais me présenter rapidement pour celles qui me découvrent qui ne me connaissent pas donc je suis mame d'antibadiane je suis coach et thérapeute et j'accompagne les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur que j'ai été moi même vaginique dans le passé j'ai réussi à guérir et avec mon expérience mon expertise je j'ai créé une méthode de guérison qui s'appelle je guéris du vaginisme donc c'est à travers le programme de guérison où on aide les femmes à pouvoir guérir et retrouver une sexualité épanouie donc voilà notre mission et cette belle mission je ne la fais pas seul j'ai la chance d'avoir une merveilleuse équipe qui travaille avec moi au quotidien pour aider un maximum de femmes dans le monde entier à pouvoir guérir du vaginisme donc c'est toutes ces femmes que vous voyez dans mes lives pendant mes événements les challenge qu'on fait dans le groupe facebook guérir du vaginisme échanges astuces et conseils donc qui sont là vraiment pour répondre à vos questions vous accompagner vous aider vous permettre d'avoir des déclics et des prises de conscience pour pouvoir guérir tout du vaginisme c'est vraiment ça notre mission c'est de vous aider à régler ce problème parce que comme tu le sais peut-être déjà le vaginisme se guérit très bien donc ce n'est pas incurable ce n'est pas une fatalité on en guérit vraiment et on peut guérir beaucoup plus rapidement qu'on le pense c'est pas obligé de durer des mois des longs mois voire des longues années on peut guérir en 15 jours trois semaines un mois et demi voilà peu importe finalement et le plus important c'est que tu ailles à ton rythme et que tu puisses appliquer des conseils des exercices des choses vraiment concrètes pour avancer dans ton processus de guérison donc voilà ce que j'avais à te partager alors si vous avez des questions vous pouvez les noter avec l'équipe on va y répondre et puis s'il ya d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu vous pouvez toujours nous contacter en message privé en dm comme on dit pour toutes les questions que vous avez si vous les posez pas en direct comme ça on est là et on répond assez rapidement à vos questions et nous sommes vraiment là pour vous aider alors j'aimerais juste aborder une une question que j'ai reçue hier en message privé sur facebook une femme qui m'a dit et ça c'est vrai c'est un suivi important je n'ai jamais vraiment abordé qui en fait me disait que elle voit que les femmes que j'aime dans la comme dans ma communauté il ya beaucoup de femmes croyantes et qu'elle était athée que du coup elle se retrouvait pas forcément à se poser des questions si le programme pouvait l'aider ou pas d'ailleurs je vais remercier pour sa transparence et et son authenticité parce que je trouve que elle a vraiment osé dire les choses qu'elle avait en elle elle me disait que c'était un frein pour elle parce qu'elle se demandait si ce programme était fait pour elle parce qu'elle était athée et qu'elle voit que moi je suis musulmane que des fois j'ai des chrétiennes dans le programme et en fait si toi je te pose cette question il faut savoir que ce programme en tout cas celui que qu'on a nous qu'on a développé donc le programme je guéris du vaginisme c'est un programme qui est universel et ça moi j'y tiens dans le programme on a des femmes athées des femmes musulmanes des femmes juives des femmes chrétiennes des femmes bouddhistes des femmes qui prend rien et peu importe finalement moi ce programme je le veux vraiment et ça c'est une intention que j'ai posé depuis le début de pouvoir aider les femmes peu importe leur culture leur origine leur leur religion et d'ailleurs dans le programme on le voit il ya une diversité de femmes de profils d'origine qui est juste incroyable on a du tout voilà et même parmi mes accompagnatrices vous pouvez le voir on est toutes différentes et c'est ça qui fait vraiment la puissance et la force de ce programme donc que vous soyez musulmanes chrétiennes africaines afrique noire afrique du afrique du nord le maghreb le canada les états unis l'inde le japon la chine peu importe là le plus important c'est que ce programme peut vous aider parce que les clés qu'on enseigne dedans sont des clés universelles donc qui conviennent à tout le monde c'est pas qu'un programme pour les femmes musulmanes ou qu'un programme pour les femmes chrétiennes ou un programme pour les femmes athées ou un programme pour les femmes bouddhistes ou juives vraiment moi à ce niveau là peu importe moi ce que je vois quand une femme vient parler c'est vraiment son envie et son désir de guérir et comment je peux l'aider avec les outils que j'ai développé avec cette méthode pour qu'elle puisse guérir c'est vraiment le plus important et d'ailleurs je suis très contente qu'on attire du tout parce que ça crée vraiment une richesse mais incroyable et on a des profits différents on apprend énormément les uns des autres et il ya une bienveillance et un respect mais total entre nous et ça franchement c'est très important donc voilà peut-être que vous vous posez ce genre de questions vous vous demandez est ce que c'est un programme réservé car une certaine catégorie de femmes la question est non la question est non ça peut convenir vraiment à toutes les femmes qui désirent guérir du vaginisme et qui sont dans une quête d'évolution de travail sur soi de guérison de reprise de leur vie en masse tout simplement je pense que là le ce qui nous regroupe tout c'est vraiment aussi l'amour aussi c'est l'amour qu'on se donne dans mon entreprise la valeur numéro une et l'amour c'est l'amour de l'autre l'amour de des femmes qu'on accompagne l'amour qu'on a entre nous dans l'équipe et pour moi c'est vraiment le plus important pour ne pas dire ce one le top le top du le plus important donc pour moi après l'appartenance culturelle religieuse c'est vraiment pour moi des détails c'est pas le plus important et surtout c'est parce que je vois moi je vois une femme et une femme avec une souffrance un problème quelque chose qu'elle a besoin de régler et moi et le plus important c'est comment je peux lui apporter des clés des conseils des astuces et comment avec l'équipe on peut être à son service pour vraiment la servir au mieux l'aider et l'accompagner au mieux avec notre expertise nos talents et nos dons naturels qui sont en nous et nous sommes là vraiment pour servir ces femmes voilà ça c'est vraiment important de vous le partager parce que comme c'est un message que j'ai reçu en privé je me suis dit peut-être que d'autres femmes aussi se posent la question et je ne veux en autant qu'à être une coach une personne qui qui divise voilà moi je veux regrouper tout le monde et je ne veux surtout pas voir les différences moi le plus important c'est vous et ce que vous avez envie de faire et votre propre cheminement vers la guérison et ça c'est très important et je trouve que la différence elle est hyper enrichissante vous allez voir vous allez dans des groupes de coaching vous êtes toutes différentes et c'est hyper important de respecter aussi le point de vue d'autres femmes leur vision du monde leur vision de la vie c'est ok et de se réunir à un endroit c'est ici c'est le coeur et là on est tous pareils en fait voilà du coup ce programme pour répondre à la question est fait pour toutes les femmes sans aucune différence culturelle religieuse ou peu importe et vous pouvez vraiment le voir dans la communauté vous êtes toutes différentes il y a des femmes athées il y a des femmes religieuses il y a des femmes qui croient en dieu d'autres qui croient pas moi ça c'est pas du tout ce qui compte pour moi et je pense que mon équipe aussi est dans cette même dynamique et c'était très important que je vous le partage parce que quand j'ai vu ça je me suis dit moi mes valeurs c'est vraiment des valeurs d'amour de rassemblement d'universalité vraiment et surtout de service de servir les autres et de leur apporter un maximum de solutions pour qu'elles puissent guérir donc voilà ce que j'avais à partager je sais pas s'il y a des questions par rapport exactement donc Grace qui dit nous sommes unis dans l'amour mais vraiment je pense que c'est l'amour l'énergie qui surpule la mieux entre nous et avec cet amour on ne voit pas en fait toutes ces différences donc ça c'est un message que j'ai reçu tard hier en message privé une femme qui me disait que ton programme ça m'intéresse mais j'ai peur de pas trop me reconnaître est ce qu'il est laïque et tout déjà la laïcité c'est pas du tout ça donc ce mot je pense qu'il a été de façon maladroite et ça a été utilisé de façon maladroite parce que dans ce qu'elle disait je j'entendais pas la laïcité d'ailleurs la laïcité c'est vraiment enfin ça n'a rien à voir avec avec le fait que le programme soit pour tel type de femmes ou pas je pense qu'elle voulait vous les dire qu'elle est athée mais que elle se demandait si le programme était fait pour les femmes athées moi je ne vois pas vos différences honnêtement je ne vois plus je ne vois plus et j'ai jamais vu d'ailleurs les différences moi ce que je vois c'est une femme en souffrance qui a besoin d'être et c'est cette aide qu'on va lui apporter avec toute notre expertise avec tous nos dons et nos talents et c'est ce qu'on sait faire de mieux et c'est ce qu'on fait avec les femmes qu'on est qu'on accompagne et on leur apporte beaucoup d'amour beaucoup de soutien et beaucoup vraiment beaucoup de notre temps aussi parce que le temps c'est aussi de l'argent et concernant le programme en fait du coup quand elle m'a dit ça il y avait une réflexion qui est remontée parce qu'elle disait ça en même temps mais je la sentais hyper attirée par le programme en fait c'est à dire qu'elle va elle avait ses peurs et c'est normal je l'ai rassuré je lui ai pas je lui ai dit écoute je comprends déjà merci pour ta transparence et ça me permet de communiquer dessus parce que peut-être qu'elle l'a exprimé peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent mais qui ne savent pas comment le dire qui n'osent pas l'exprimer donc ça c'est vraiment bien qu'elle me l'ait dit parce que du coup ça m'a permis d'en parler aujourd'hui et peut-être de voilà pour les personnes qui se demandaient elles ont la réponse aujourd'hui et aussi autre chose c'est que le programme où tu te sens attirée c'est qu'il y a certainement quelque chose que tu dois faire avec nous et elle me dit oui ça je sens elle me l'a pas dit concrètement comme ça avec ses mots mais je sens que mine de rien malgré ses résistances les peurs qu'elle a qui sont tout à fait normales et que je peux comprendre je sentais vraiment comme une attirance et ça fait deux ans cette femme qu'on échange elle est toujours vaginique elle a toujours pas guéri même tu dis deux ans mais je pense que c'est depuis ouais deux ans je pense que c'est deux ans il me semble qu'on s'est parlé la première fois au mois de mai avril 2019 ou même peut-être avant ça peut-être en 2018 je me demande si c'est pas 2018 et elle est toujours là elle en est toujours là et ça me fait mal au coeur j'avoue que quand je la vois toujours au point je me dis bon elle a pas vraiment avancé c'est dommage j'aurais bien aimé qu'elle me donne des bonnes nouvelles en me disant ça y est même je suis guérie peu importe qu'elle y travaille avec nous ou pas et d'ailleurs c'est ce que je lisais dans son message elle me disait qu'elle voit une sexologue en qui elle a confiance je lui dis que c'est très bien le plus important c'est vraiment d'avoir une confiance mais absolue avec la personne avec qui tu travailles et si tu avances avec elle continue voilà et pour moi c'est tout à fait normal en fait qu'elle voilà mais dans les résultats concrètement aujourd'hui voilà elle en est encore à son blocage après peut-être que d'ici quelques semaines voilà elle va bien avancer c'est ce que je lui souhaite mais voilà je sentais aussi qu'elle avait beaucoup de résistance des choses que nous traitons dans le programme d'accompagnement et je pense en toute humilité que le programme lui fera énormément de bien pour lui enlever en fait toutes ces résistances ces peurs ces blocages inconscients qu'elle a et qui la parasite en fait donc voilà mais je l'ai quand même encouragée en plus c'est une femme vraiment que j'ai vraiment apprécié le courage et l'engagement elle a décidé de faire une pause de prendre une période sabbatique pour se consacrer à son vaginisme j'ai trouvé ça waouh d'ailleurs je l'ai beaucoup félicité pour ça et je suis sûre et certaine que du positif va en découler parce qu'elle a pris du temps pour guérir et je trouve ça magnifique voilà vous pouvez réserver votre appel diagnostique offert donc pour toutes les personnes qui veulent justement échanger avec un membre de l'équipe pour voir si le programme est fait pour vous parce que nous aussi on vous sélectionne on vous choisit c'est pas fait pour tout le monde ça c'est clair et net le programme d'accompagnement que nous proposons n'est pas fait pour tout le monde c'est fait pour les femmes déjà qui sentent l'appel qui sentent un élan qui se sentent attirés par ce programme et d'ailleurs par le biais de l'appel diagnostique on voit s'il est fait pour vous s'il peut vous aider réellement s'il peut vous permettre vraiment de guérir et si c'est le cas et on sent qu'on peut vous aider hop on vous propose le programme mais si on sent que vous n'êtes pas prête que ce n'est pas fait pour vous ça ne va pas vous aider on ne va pas vous le proposer parce que nous on a une responsabilité derrière c'est que toutes les femmes qu'on fait rentrer dans le programme on veut s'engager à ce qu'elles guérissent donc on a intérêt à bien choisir les femmes qu'on accompagne et aujourd'hui on n'en est plus à vouloir avoir des femmes que pour en avoir on a déjà fait nos preuves les résultats sont là vous avez vu les témoignages qui pleuvent sur ce compte et sur la chaîne YouTube donc voilà on a fait nos preuves on sait que la méthode elle fonctionne on sait que les femmes qui le suivent et qui font tout ce qu'il faut réussissent à guérir donc aujourd'hui on est vraiment dans une posture de choisir les femmes qu'on a envie d'accompagner et surtout celles qui sont prêtes et surtout celles pour qui la méthode on est sûr elle est à 100% ou 90% qu'elle va fonctionner donc ça c'est clair que voilà ça c'est vraiment l'appel diagnostique est gratuit et non engageant vous le prenez vous échangez avec la femme que vous avez au téléphone et à l'issue de ça on va savoir si vraiment on vous propose le programme ou pas vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube est-ce qu'il y a des questions là je vais regarder s'il y a des questions s'il y a des questions concernant le programme le vaginisme ou même le programme il y a Salima qui dit bravo mame tu as bien fait de le mentionner oui tout à fait Salima Salima c'est très important c'est vraiment très important toi qui me connais tu connais mes valeurs d'universalité et je ne vais jamais je ne vais jamais dire à une femme je ne peux pas t'aider parce que tu es différente ou parce que tu n'es pas croyante ou autre après moi oui je suis croyante et je l'affirme oui fort je crois en Dieu ça c'est moi c'est ma foi c'est important mais après peu importe les autres personnes finalement elles ont le libre arbitre le choix de faire ce qu'elles veulent de vivre selon leur propre selon les aspirations qu'elles ont de vivre selon leur propre terme moi personnellement j'ai aidé des femmes athées des femmes chrétiennes musulmanes ou autres et c'est la force et j'adore ça j'adore cette diversité dans le programme et mes accompagnatrices sont toutes différentes et ce qui nous lie c'est vraiment l'amour qu'on a toutes et la bienveillance qu'on a et vraiment cette intention vraiment sincère d'aider et de servir l'autre c'est ça qui est important alors je vais regarder s'il y a des questions n'hésitez pas sur des questions sur le prix du programme on trouve comment c'est un faux alors le prix il n'est pas sur internet vous n'allez pas le trouver sur internet il est communiqué au téléphone et ça dépend de la situation de chaque femme donc c'est pour ça qu'il est important de réserver votre appel et au bout du fil vous aurez une collaboratrice de l'équipe qui va échanger avec vous parce que pour nous c'est important aussi de voir qui vous êtes votre histoire comment vous êtes et vraiment de nous assurer que ce programme il est fait pour vous il est fait pour vous est-ce que vous êtes prête parce que c'est un programme qui est tellement transformateur que je pense qu'il faut vraiment être prête à se lancer et quand on sent que vous êtes prête à vivre cette belle aventure cette belle expérience cette belle expérience de guérison intérieure et de transformation on est ravis de pouvoir vous accompagner vers votre plein potentiel et votre pleine guérison et ça ça on sait faire ça on sait faire alors je regarde ici il y a d'autres questions coucou des fatou coucou des fatou magnifique le look qui est ça a vu grès ce look en mode soleil toutes les personnes qui disent ouais maman c'est un rien de soleil j'adore ce jaune et voilà et il y a Fanny qui dit oui l'amour guérit toutes les blessures et oui tout à fait l'amour guérit vraiment tout alors bonjour maman pouvez-vous nous donner des exemples d'affirmations positives pour guérir le vaginisme alors il y en a plein d'ailleurs dans le challenge j'en ai partagé aussi n'hésitez pas à aller regarder les replays du merveilleux challenge qu'on a eu fin mars qui était un super challenge de 5 jours d'ailleurs il y aura des replays donc si vous les voyez passer inscrivez-vous pour toutes les personnes qui ont loupé le challenge parce que c'était du 22 au 26 donc il y en a qui l'ont pas qui l'ont pas vécu qui l'ont pas et c'était un merveilleux challenge donc n'hésitez pas à aller regarder les replays ils sont encore disponibles on va les remettre pour les personnes qui l'ont raté et il y a des cahiers d'exercice donc il y a des affirmations positives donc pour les affirmations positives il faut savoir qu'il y a 3 règles donc ça doit être 1 au présent à l'affirmation donc je vais juste fermer ça ça doit être je affirmatif et au présent donc je affirmatif et au présent pas de passé pas de négation et pas on va pas parler pour les autres ok pour Fethen c'est pour toi tes affirmations positives tu peux les créer moi je peux t'en donner certains tu peux t'en inspirer mais pour moi le plus important c'est quand c'est toi qui les crie avec tes propres moi avec ta propre énergie en fait avec toi ce que t'as envie de voir se manifester dans ta vie des affirmations pour le vagin je peux t'en donner 1 ça peut être je fais l'amour librement je fais l'amour à volonté avec mon conjoint je ressens du plaisir quand je suis pénétré je me sens bien quand je fais l'amour faire l'amour me fait du bien faire l'amour est bon pour moi etc ça peut être des phrases comme ça mais le plus important c'est quand c'est toi qui les crée tu mets tes mots ton énergie et ce que t'as envie de ressentir et quand tu les dis alors au début ça peut être mental parce que comme c'est pas encore ta réalité c'est vraiment de le sentir aussi au niveau de ton corps de ton énergie tes vibrations pour venir l'ancrer au niveau corporel et pouvoir faire appel à ça quand t'en as besoin ok mais voilà les règles c'est ça c'est les trois règles nominatives donc tu parles pour toi pas pour une autre personne tu vas pas dire il ou elle tu le dis au présent donc pas de passé et pas d'un pas d'autre pas d'autre temps et de façon affirmative donc pas de négation tu vas pas dire je ne veux pas avoir mal tu vois ça si tu le dis c'est pas une affirmation qui est vraiment positive par contre quand tu dis je ressens du plaisir quand je fais l'amour ah là c'est puissant et tu vas le voir à force de le dire tout ton corps va venir comme le confirmer et c'est ça qui est puissant dans les affirmations positives alors il y a Linda qui dit pourquoi il y aurait une différence dans le vaginisme selon l'origine en fait en fonction de l'histoire de chaque femme il y a des causes différentes il y a des causes différentes en fonction de l'histoire du vécu de son éducation il y a des causes différentes mais il y a des causes générales qu'on retrouve assez souvent chez les femmes dans les causes générales on a les causes par exemple sur le manque d'éducation sexuelle ou le manque de connaissance de leur corps ou une éducation stricte ou par exemple avoir subi des abus ou des attouchements des choses comme ça ça c'est des causes générales qu'on peut retrouver plus ou moins chez beaucoup de femmes mais après il faut savoir les causes sont différentes selon une femme d'une autre ça dépend vraiment de l'histoire de chaque femme d'ailleurs c'est pour ça que dans le programme c'est un accompagnement en groupe mais le coaching il est aussi très personnalisé c'est à dire on s'adapte vraiment à la femme à son vécu à son histoire et ça c'est très important il n'y a pas de type de causes qui reviennent souvent selon les catégories ça je n'y crois pas je crois juste à la femme et à son unicité à sa singularité et on peut retrouver différentes causes des fois qui découlent d'une cause générale mais il n'y a pas de voilà et ça je ne veux même pas que vous commencez à vous dire ces genres de croyances qui peuvent être limitantes par la suite de dire oui parce que je suis ça ma cause elle doit être ça non la cause elle peut être aussi différente que variée vous pouvez être la même famille avoir les mêmes types d'éducation venir du même pays avoir les mêmes parents et avoir des causes de vaginisme complètement différentes parce que vous êtes unique et voilà et en fonction de chaque femme comment elle réagit aussi à l'environnement moi j'ai eu ma soeur elle n'a pas eu de vaginisme pourtant on a eu la même éducation les mêmes parents etc donc ça ça dépend vraiment de chaque personne de son unicité et de la façon dont elle réagit avec l'environnement avec les choses qu'on lui dit avec l'éducation qu'elle a reçue etc ok très important très important et il y a il y a Salima qui dit je suis tout à fait d'accord en fait moi je me dis vraiment avec cette cause pour le vaginisme je suis vraiment au service de l'humanité et avec je l'ai dit tout le temps à l'équipe on est au service de l'humanité et dans l'humanité il y a tout le monde il n'y a pas qu'une catégorie de personnes l'humanité est large dans l'humanité on a tout le monde en fait donc je suis vraiment avec cette mission là de vie que Dieu a mis dans mon coeur et que je partage avec les membres de mon équipe je suis vraiment au service de l'humanité j'ai été vraiment je le sais maintenant ça y est que avec cette mission j'ai été créée pour servir cette cause et je le fais à travers ce compte à un programme que j'ai créé avec l'équipe d'accompagnatrice qui m'accompagne avec les contenus qu'on fait tous les jours vous allez le voir que ce soit le blog que ce soit la chaîne YouTube les challenges qu'on organise les conférences gratuites les événements etc tout ça c'est pour vous servir et vous aider et la façon qu'on a en tout cas la meilleure façon que j'ai aujourd'hui de vous servir c'est aussi à travers du programme d'accompagnement donc si on en parle c'est vraiment pour vous donner l'opportunité d'évoluer et de changer voilà moi je crois aussi à une chose c'est que quand on a le secret une méthode une solution qui peut aider et changer la vie de plusieurs personnes c'est de notre responsabilité de le montrer au monde et de leur dire hé oh il y a ça qui existe qui peut te régler ton problème transformer ta vie changer ta vie tu dois l'avoir et c'est ce qu'on fait en fait et il n'y a aucune honte et aucun mal au contraire je trouve que c'est pas être égoïste être égoïste ce serait d'avoir une solution et de le garder jalousement pour soi ou pour ses proches avec l'équipe on est là c'est pour vous dire hé on a la solution à ton problème on sait exactement comment faire pour t'aider voilà la solution on te la présente pour que tu puisses y accéder et quand tu vas prendre cette décision on sait que t'as pris la meilleure décision pour toi pas pour nous pour toi d'abord parce qu'à partir de cet instant là ça peut être le déclencheur d'un changement dans ta vie et c'est ça qui est vraiment important ok alors je vais regarder s'il y a d'autres questions je vois je vois je regarde je regarde je regarde je regarde ça c'est les bonjours je vais retourner à la fin pour voir en tout cas merci d'être là à chaque fois je vous remercie vraiment pour votre fidélité pour votre présence pour l'interaction pour la participation à tout ce qu'on fait et vraiment je pose l'intention que toutes les femmes qui sont présentes pendant les lives pendant les événements et dans ce compte là que vous puissiez toutes réussir à guérir et vraiment nous les annoncer comme on en a des fois en message privé quand je me connecte et puis j'ai des femmes qui m'annoncent qu'elles sont guéries elles ont fait le programme ça a transformé leur vie elles sont pleines de gratitude elles sont vraiment super contentes d'avoir réussi à guérir et encore une fois le message que je dis je répète toujours le vaginisme se guérit mais très 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 bien voilà la preuve tous les témoignages que vous voyez ce sont des femmes qui ont réussi à guérir qui ont fait le programme et qui sont très contentes de témoigner pour aider d'autres femmes pour leur montrer que c'est possible donc les témoignages que vous voyez sur le compte pour celles qui ne l'ont pas encore regardé allez les regarder parce que je pense que c'est source d'inspiration et ça va vous montrer que vous êtes aussi vous que pour vous aussi que c'est possible en fait vous voyez quand on partage des témoignages c'est pas pour vous dire voilà une fille de guéris et toi tu ne l'es pas c'est pour te dire regarde cette femme elle a réussi à guérir il y a quelques mois elle était exactement à ta place donc si elle elle a réussi à le faire c'est que toi aussi tu as tout potentiel et les capacités pour le faire maintenant on peut avoir les capacités et pas savoir comment faire et c'est là où l'accompagnement en tout cas le fait d'être aidé devient vraiment très important et il n'y a aucune honte à se faire aider à se faire accompagner pour pouvoir guérir du vaginisme au contraire je trouve que c'est une très belle décision que les femmes prennent tous les jours en rejoignant soit le programme ou juste en étant sur le compte en écoutant les lives mais effectivement c'est vrai qu'en termes de transformation c'est avec le programme qu'on évolue le plus et le plus rapidement et de façon plus efficace sur ce compte vous avez énormément de contenu à travers le blog et je sais que ça aide beaucoup maintenant après quand on est accompagné c'est une autre dimension c'est vraiment la transformation plus 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 ok mais j'espère déjà que ce contenu qu'on partage régulièrement toutes les semaines ici vous aide et vous permet de guérir du vaginisme surtout restez pas seul je vous assure que restez pas seul ce serait dommage que vous restiez seul et que vous vous dites c'est comme ça je suis vouée à finir ma vie avec ça c'est ce que Dieu a prescrit pour moi ou c'est ce que l'univers me donne pas du tout il n'y a rien qui est figé et pour moi je crois sincèrement que vous êtes sur terre pour vivre la meilleure votre meilleure vie possible vous êtes là pour briller pour être heureuse pour réunir pour vous sentir bien pour être heureuse être dans l'amour fusionner avec la personne que vous aimez fonder une famille avoir des enfants être bien dans votre vie tout simplement et vous le méritez complètement et si vous êtes sur terre c'est certainement pas pour ramer pour galérer pour souffrir pas du tout moi c'est pas du tout une croyance que j'ai je suis convaincue qu'on est toutes là pour vraiment vivre à notre plein potentiel être la plus heureuse possible la plus rayonnante possible alors ça veut pas dire qu'on a pas des challenges qu'on a pas des défis bien sûr ils font partie du jeu c'est si on part de la lumière c'est parce qu'il y a de l'ombre s'il y avait pas d'ombre on parlerait pas de lumière donc tout ça les challenges les épreuves font partie du jeu et c'est justement on apprécie une victoire quand on a connu une défaite on apprécie la lumière quand on sort de l'ombre donc ça fait partie du jeu voilà 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 écoute je pense que je vais regarder s'il y a des questions je vais voir s'il y a des questions s'il y a des questions s'il y a des questions j'en vois pas j'en vois pas je crois qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent n'hésitez pas à ceux qui n'ont pas vu le live totalement de le revoir en replay donc je vais le laisser sur l'IGTV donc vous pouvez toujours le revoir et je pense que c'est vraiment des lives qui peuvent vous apporter des boosts de la motivation de l'humain aussi du lien je pense qu'on en a besoin aussi actuellement parce que le virtuel c'est bien mais aujourd'hui je sens que le lien de connecter avec des vraies personnes des gens qui nous boostent qui nous apportent une énergie particulière qui nous font nous sentir bien c'est vraiment très important voilà moi je sais que j'accorde beaucoup d'importance à l'énergie que dégagent les gens moi si j'interagis avec une personne qui ne m'apporte pas des choses positives je ne vois pas l'intérêt et du coup c'est pour ça que je suis revenue faire des lives parce qu'à un moment donné je n'en faisais plus et je me rends compte qu'on est dans une période là avec tout ce qu'on a vécu depuis un an on a vraiment besoin de lien et ça je vais vraiment tout faire cette année pour l'honorer pour garder ce lien donc venez tous les jeudis midi 30 13h pour ces lives et c'est l'occasion de poser vos questions d'interagir avec nous de partir avec de l'énergie d'être reboosté d'être motivé et de vraiment croire en vous et croire en votre guérison parce que c'est complètement possible de guérir et laisser personne vous faire croire le contraire la guérison est lait à votre portée il suffit juste de vous dire c'est ma priorité je fais ce qu'il faut si je n'y arrive pas seule je me fais aider et en quelques semaines quelques mois c'est réglé il y a des femmes qui ont guéri en 15 jours 3 semaines 1 mois et demi 2 mois 3 mois et c'est complètement possible ce qu'ils ont fait c'est que toi aussi tu peux le faire alors je pense que Ange qui dit coucou mam j'ai une question la pénétration est devenue possible mais je ne ressens rien ou peu ou un peu mal comment avancer tu peux l'accepter Grace qui me dit tu peux l'accepter elle a fait sa demande ah Fanny tu peux faire la demande à nouveau je n'ai pas vu excuse-moi si tu peux refaire ta demande comme ça je vais t'accepter c'est cool on va faire un partage avec Fanny c'est trop bien je suis trop contente bah écoute tu t'attends tu me refais une demande je vais voir si je l'ai ici ah peut-être que je l'ai peut-être que c'est ça que je dois faire sinon j'ai fait quelque chose sinon j'attends ta demande pour waiting yeah coucou je suis trop contente comment tu vas Fanny moi aussi très bien très bien et toi bah écoute ça va il fait beau ouais ça me fait trop plaisir de faire ce live avec toi moi aussi bah écoute je vais te laisser te présenter aux filles comme ça elles vont aussi savoir qui tu es ça marche bah moi je m'appelle Fanny j'ai 31 ans j'ai souffert de vaginisme pendant une dizaine d'années moi aussi et du coup bah pendant pas mal d'années j'ai pas pu vraiment trouver de solution puisque le vaginisme était encore méconnu à cette époque là et j'ai eu des mauvaises expériences aussi avec des gynécologues entre autres et puis un jour j'en ai eu trop 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 marre et j'ai refait d'autres recherches sur internet au départ je pensais pas trouver grand chose comme des années auparavant et je suis tombée en fait sur des vidéos du programme de MAM donc des témoignages entre autres et ensuite j'ai fait des recherches sur le site j'ai voulu voir d'autres témoignages et donc c'est comme ça que j'ai découvert MAM et que j'ai souhaité par la suite adhérer au programme et du coup bah suite à ma guérison car j'ai guéri grâce au programme et grâce à MAM aussi il faut le dire et bien j'ai rejoint l'équipe et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui moi aussi j'accompagne des femmes à la guérison yes en tout cas c'est un super plaisir t'es trop belle et agresse qui vit trop trop belle tu es magnifique c'est vrai merci tes petites boucles dorées t'es magnifique t'es franchement trop trop belle bah merci de rejoindre cela je suis trop contente de voir l'animer avec toi donc effectivement Fanny vous connaissez son compte c'est vous pouvez également aller la suivre elle partage aussi le contenu sur le vaginisme elle fait partie de l'équipe elle est accompagnatrice dans le programme et je trouve vraiment que son expertise et son expérience aide beaucoup de femmes et aujourd'hui ce qu'il faut aussi retenir de tout ça c'est que comme le nom du compte c'est que le vaginisme c'est aussi un message voilà je ne sais pas si tu veux en parler mais je trouve que c'est fort aussi ce message là de le partager aux femmes de leur dire que ce vaginisme il n'est pas là par hasard que s'il est là c'est vraiment qu'il est là pour vous porter un message et ce message c'est important d'aller à sa rencontre de le comprendre de l'intégrer et d'en faire quelque chose et je ne sais pas si tu veux partager un petit peu sur ça par rapport à ta propre expérience aussi oui tout à fait ben c'est vrai ça vient je dirais d'un message alors après ça dépend aussi il y a plusieurs causes comme tu disais tout à l'heure chaque femme est différente il y a plusieurs situations aussi à prendre en compte dans le parcours dans l'histoire dans l'éducation mais en ce qui me concerne oui c'était un message du corps en fait je ne connaissais pas mon corps aussi parce que j'ai été élevée avec une éducation stricte quand même et assez tabou sur ce côté là et puis bon il y a beaucoup de croyances aussi qui m'ont été apportées par mes parents par ma maman surtout et du coup je ne pensais vraiment pas qu'il fallait connaître son corps qu'il fallait pouvoir se laisser aller en fait déjà avec soi-même s'abandonner à soi-même pour pouvoir ensuite s'abandonner à quelqu'un donc je dirais qu'il y a aussi ça bon après ça dépend c'est propre vraiment à chaque femme mais dans mon cas en tout cas c'était aussi la méconnaissance du corps et ça c'est vraiment important de le souligner c'est que vraiment ça dépend de chaque femme de son vécu son expérience son parcours son éducation etc après on peut retrouver des causes qui vont parler à des femmes quand nous on va l'exprimer avec nos mots ça va faire écho aussi chez elles en se disant ah ouais c'est vrai que moi aussi j'ai eu ça etc et ça peut être des pistes pour aller regarder aussi pour voir si à ce niveau là il y a encore un travail à faire il y a quelqu'un qui t'a demandé Fanny t'a guéri en combien de temps en combien de temps je pense que c'est une question de choupi alors moi j'ai pu avoir des pénétrations je dirais à partir de trois mois je pouvais avoir des pénétrations mais pas encore sans douleur parce que c'est vrai que moi au début comme le vaginisme en fait comme ça et je pense que beaucoup de femmes se disent c'est sur le plan physique en fait donc quand tu te rends compte que tu arrives à insérer les dilatateurs sans problème en fait tu te dis ça y est je vais pouvoir avoir des pénétrations moi c'était comme ça que je l'ai vécu au départ et je me suis précipité beaucoup beaucoup sur le plan physique donc c'est sûr que j'ai pu avoir des pénétrations mais il y avait toujours quelque chose de psychologique qui n'allait pas en fait donc après je me suis remise à fond sur le côté psychologique mais vraiment vraiment même pour me découvrir moi même parce que c'est vrai qu'avant je n'osais pas non plus avoir une sexualité seule en fait pour moi c'était mal donc encore une fausse croyance qu'il a fallu que je travaille et c'est pour ça que je dis qu'en fait la partie psychologique elle n'est vraiment pas à négliger tout à fait et tout à l'heure pour revenir à une question d'une femme que j'avais vue du coup je n'ai pas répondu elle disait qu'elle arrive à avoir justement des rapports sexuels mais qu'aujourd'hui elle ne ressent rien donc elle n'a pas encore de plaisir et en plus elle ressent encore des douleurs et ça je pense que c'est important de le dire aux femmes parce que peut-être qu'il y en a et moi ça a été mon cas elle s'imagine que dès la guérison le premier soir ça va être le plaisir l'extase on crée un peu rideau on a des orgasmes et de fou ça peut l'être bien sûr et tout est possible mais c'est important c'est de faire prendre conscience aux femmes que en tout cas au début de la guérison quand les rapports deviennent enfin possibles il peut y avoir un peu de temps d'adaptation que le cerveau comprenne que le corps comprenne et d'être vraiment pendant cette période patiente avec soi et douce avec soi et ne pas vouloir en fait avoir tout de suite de ressentir parce qu'il y a quand même un mythe aussi autour de que faire l'amour t'as forcément des orgasmes tout le temps pas du tout des fois c'est vraiment en tout cas au début de la guérison moi je parle pour moi j'étais très contente déjà de réussir à avoir un rapport sexuel une pénétration avec des va et viens et avec le temps ça a pris le temps que ça a pris et c'est juste après bien sûr des mois après que j'ai commencé à avoir du plaisir et à me sentir de plus en plus à l'aise et à accepter de plus en plus ma guérison et à me dire c'est bon je suis guérie je pense qu'il y a vraiment ce temps-là qu'il ne faut pas négliger et qui peut être frustrant pour des femmes je peux comprendre que quand elles guérissent elles s'imaginaient que tout de suite ça allait être vraiment très bien parfait dans tout et qu'elles se rendent compte qu'il y a peut-être encore du travail et ce temps de travail à faire par la suite il est quand même important et de se donner ce temps-là aussi donc d'être patiente douce et de vraiment prendre ce temps-là pour tout simplement continuer à avancer dans sa guérison et arriver au moment où là on est vraiment bien où on ne se pose plus d'immunie questions où l'appréhension n'est vraiment plus là mais au début c'est normal ne vous posez pas d'immunie questions par rapport à ça ne vous dites pas que c'est vous le problème et me dites-vous juste que c'est le début de la guérison je vais être patiente je vais me donner du temps tout en continuant à faire tout le travail que vous prenez déjà et qui vous a permis d'en arriver au moment où ça y est les rapports sont possibles je ne sais pas si tu veux partager des choses aussi par rapport à ça mais pour moi c'est important de le mentionner oui parce que c'est vrai que moi dans mon cas mais même après je ne dirais pas qu'il y a un nombre d'années au final même une femme qui a souffert pendant trois ans de vaginisme mine de rien en fait tout ça c'est nouveau pour le corps de devoir explorer son corps de devoir insérer un dilatateur de devoir découvrir ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas ça c'est quelque chose qui est tout nouveau et c'est vrai que même moi j'étais dans ce cas là je me suis précipitée aussi et parfois on brûle des étapes mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement contente en fait parce qu'on évolue quand même surtout quand tu te rends compte que tu peux enfin insérer quelque chose dans ton vagin alors qu'avant c'était impossible et en fait je dirais qu'il faut vraiment y aller à son rythme il ne faut pas vouloir brûler les étapes il faut être patient il faut aussi se donner de l'amour se respecter vraiment prendre soin de soi en fait ne pas vouloir aller à la va-vite parce que sinon ça peut renforcer d'autant plus derrière le vaginisme en fait tout à fait et on n'est pas en train de dire que c'est normal qu'après la guérison non pas du tout ce qu'on dit là c'est que là le cap de la pénétration est passé c'est très bien franchement vous avez fait un excellent travail et je trouve que c'est vraiment magnifique mais maintenant c'est vraiment d'y aller à son rythme et de mettre en place petit à petit parce que c'est un nouvel apprentissage en fait c'est une nouvelle compétence qu'on a créé je donne toujours l'exemple en faisant référence à quand on vient d'avoir le permis on sait conduire une voiture c'est ça mais la fluidité tu vois c'est pas encore comme si on a 15 ans de permis qu'on conduit même sans y penser on se met dans sa voiture hop on conduit on y est tu vois alors qu'au début on a la compétence mais on a encore peur parce que pour moi c'est vraiment le parallèle ce que je fais des fois aux femmes pour leur expliquer ça c'est que voilà donnez-vous du temps pour prendre vraiment cette nouvelle compétence pour que votre cerveau l'intègre plus que vous ayez des réflexes beaucoup plus facilement et que par la suite bien sûr ça sera plus naturel vous allez avoir du plaisir vous sentir bien etc et ça ça va venir juste peut-être juste un peu de patience mais le plus important c'est d'arriver à dépasser ce premier cap qui vous bloquait et déjà de savourer aussi ce qu'on arrive à faire et qu'on n'arrivait pas à faire peut-être il y a quelques mois et de se dire ça va c'est une étape allez la next étape c'est quoi et de continuer vraiment ce travail sur soi pour continuer d'évoluer d'avancer et de grandir dans sa sexualité aussi c'est vraiment très important je vais regarder s'il y a des questions s'il y a des questions donc on a répondu à la durée voilà ce n'est pas une compétition tout dépend de la motivation tout à fait je suis complètement d'accord avec toi c'est vraiment d'y aller à son livre et ça c'est vraiment important bah écoutez je pense qu'on est bon là je pense qu'il y a pas mal il y a eu pas mal de il y a Radiatou qui dit le programme de MAM c'est un excellent programme de développement personnel ça va au-delà du vaginisme complètement tout à fait beaucoup pour ce message effectivement c'est un programme qui va au-delà du vaginisme et ça c'est vrai qu'il faut vraiment être dedans pour le percevoir la valeur que c'est c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va t'aider pour oui régler ton problème de vaginisme mais tu ressors du problème du programme en tout cas non seulement Guélie mais tu es transformée en fait t'es vraiment une nouvelle femme quand je vois Fanny aujourd'hui par rapport à il y a deux ans ça n'a rien à voir t'es une nouvelle panne rayonnante sur d'elle pétillante et c'est vraiment différent et il y a deux ans je vous rappelle Fanny c'était ouais il me semble c'était il y a deux ans en février en février 2019 on avait parlé j'étais là j'étais là je me rappelle où j'étais et deux ans après c'est complètement différent donc c'est là c'est là où on vous montre en fait que travailler sur soi faire un programme de guérison du vaginisme c'est pas juste un programme de guérison vous pouvez faire le travail de guérison avec une bonne professionnelle de santé comme une sage-femme une gynéco une ostéopathe et c'est très bien si vous trouvez les bonnes personnes mais c'est vrai que le programme ça va bien au-delà de ça c'est pas juste des séances de sexologie oui il y a une partie effectivement sur la sexologie sur bien sûr l'anatomie il y a une partie scientifique sur le vaginisme etc mais il n'y a pas que ça et ça c'est très important que vous le compreniez quand vous décidez de faire ce programme c'est vraiment que vous avez envie de changer de vie voilà de vous transformer de ne plus être la même femme d'évoluer considérablement et de vraiment décider d'être heureuse d'être bien d'être bien dans vos bottes de vous aimer de prendre votre place et bien plus encore voilà voilà alors elle souhaite avoir une réponse à haute voix répondez à la question de Delice s'il vous plaît alors c'est quoi la question de Delice je vais aller regarder la question de Delice je remonte Delice, Delice, Delice quelle est la question ? je crois que c'est comment participer au programme alors comment participer au programme c'est ça donc il y a trois étapes donc il y a une étape la première étape c'est vraiment de réserver l'appel diagnostique qui est offert c'est un appel de 45 minutes donc vous avez le lien qu'on a partagé tout au long du live et vous pouvez également retrouver le lien dans ma bio donc vous cliquez sur le lien qui est sur ma bio et vous avez tous des liens il y a un lien où je pense c'est marqué réserve ton appel diagnostic donc vous pouvez cliquer dessus donc lors de cet appel diagnostic donc vous cliquez sur ce lien vous avez des propositions de dates de créneaux qui sont possibles donc vous réservez votre jour l'heure où vous êtes disponible l'horaire et surtout vous assurez d'être présente et disponible ce jour-là parce que les places voilà si vous n'êtes pas là prévenez-nous on le propose à une autre femme parce qu'il y a plein de femmes qui veulent réserver donc si vous réservez une date assurez-vous d'être présente et d'honorer le rendez-vous c'est vraiment le minimum sachant que le rendez-vous il est offert c'est de notre temps qu'on prend pour vous parler vous accompagner vous questionner et voir comment on peut vous aider donc à l'issue de cette pendant cet échange en fait vous aurez une femme au téléphone qui fait partie de l'équipe qui est là vraiment pour avoir une oreille attentive qui va vous écouter répondre à vos questions voir où est-ce que vous en êtes qu'est-ce que vous avez tenté qu'est-ce qui serait mieux pour vous on est vraiment orienté vous qu'est-ce qui est bien pour vous pas qu'est-ce qui est mieux pour nous mais qu'est-ce qui est bien pour vous et comment est-ce qu'on peut vous aider vous accompagner au mieux pour régler définitivement cette problématique de votre vie voilà cet appel il est vraiment fait pour ça et puis pour voir aussi si vous êtes vous êtes prête à faire le programme si le programme est fait pour vous parce que je pense sincèrement que ce n'est pas fait pour tout le monde surtout en fait si vous sentez la peine et vous vous sentez attiré par nous par notre contenu par nos énergies par ce qu'on dégage je pense que oui il est fait pour vous mais ça on peut le vérifier aussi au téléphone avec vous on voit aussi votre motivation votre envie de guérir est-ce que c'est une priorité pour vous et si toutes ces conditions sont remplies hop on sait que vous êtes prête donc on vous propose le programme vous vous inscrivez et dès que vous êtes inscrit l'aventure commence et là c'est parti vous allez avoir une accompagnatrice qui pendant trois mois sera là pour vous va pouvoir répondre à vos questions à tout moment enfin vous pouvez vraiment la contacter quand vous voulez parce qu'elle est vraiment là pour vous aider vous accompagner et vous rejoignez également un groupe d'autres femmes comme vous vous n'êtes pas seule comme ça ça vous permettra de vous sentir vraiment entourée accompagnée vous avez des personnes autour de vous qui souffrent de la même chose que vous et qui peuvent aussi être là aussi pour répondre à vos questions pour vous aider l'idée là c'est que vous ne vous retrouvez plus seule et incomprise face à votre vaginisme et dans les groupes d'échange vous pouvez parler avec les autres femmes l'accompagnatrice c'est aussi là pour vous aider répondre à vos questions vous avez des séances de coaching de groupe vous avez des séances de coaching tous les 15 jours et entre temps des échanges dans le groupe l'accès à la plateforme de contenu où il y a 25 vidéos une quinzaine de enfin je ne sais plus combien de pages de KDG énormément de KDG des guides pratiques des audios énormément de contenu d'ailleurs hier je pense qu'il y a une femme qui disait à Dressit qu'elle a été très surprise du contenu du programme parce que de l'extérieur avant de s'inscrire elle ne s'imaginait pas qu'il y avait autant de contenu sur la plateforme et autant de qualité dans l'accompagnement et c'est vrai que de l'extérieur on ne se rend pas compte de ce qu'il y a réellement dans le programme et malheureusement on vous fera peut-être une vidéo coulisse du programme vous montrer un petit peu rapidement ce qu'il y a dedans et ça vous permettra vraiment de voir la valeur qui est ce programme et ce que ça peut vous apporter donc pour rejoindre le programme c'est ça l'appel diagnostique c'est vraiment la voie royale il faut réserver cet appel c'est pour ça qu'on vous le répète en tout cas pour les personnes qui sentent l'appel qui sentent que c'est ce programme qui va être leur solution réservez-le c'est 45 minutes et à l'issue de ça on voit si vous êtes prêts si le programme est fait pour vous et go on y va et puis en 3 mois on s'engage on fait tout en tout cas pour vous accompagner vous apporter toutes les clés notre expertise notre expérience pour que vous guérissiez au mieux je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter toi Fanny vu que tu fais partie des accompagnatrices comment se passe par exemple l'arrivée d'une nouvelle femme dans tes groupes pour partager avec les filles alors moi déjà dans un premier temps quand j'ai une femme qui vient rejoindre mon groupe je l'appelle en fait déjà pour savoir qui elle est découvrir son histoire son expérience voir un petit peu quelles sont ses problématiques actuellement si elle est en couple aussi ou si elle est célibataire et ensuite je lui explique un petit peu comment moi je travaille au niveau des séances de coaching au niveau des fiches de suivi à envoyer tous les dimanches ce soir et lui expliquer aussi le but en fait l'objectif derrière et puis aussi je la fais rencontrer les autres femmes donc je les laisse se présenter aussi entre elles échanger et puis bien évidemment je suis toujours à sa disposition si elle a des questions enfin je la rassure beaucoup je lui dis surtout de ne pas hésiter parce que parfois aussi tu as des femmes qui n'osent pas peut-être parce qu'elles ont peur de déranger ou autre et vraiment je les mets en confiance le plus possible j'hésite pas aussi pour certaines à les challenger parce qu'il y a des femmes aussi qui adorent être challengées qui aiment les défis donc bon après voilà ça c'est propre à chaque femme mais je sais que les challenges à proposer ça stimule d'autant plus et puis il y a vraiment du résultat derrière et ça les booste en fait et entre elles elles se boostent aussi en ce moment j'ai pas mal de témoignages dans le groupe là c'est trop trop bien c'est trop trop bien elles se boostent toutes entre elles yes bah ça c'est ça c'est aussi l'effet de groupe c'est pour ça moi j'adore les coachings de groupe c'est trop bien et ça c'est aussi notre particularité parce que tu vois quand tu vas consulter un sexologue t'es seul avec la personne sauf si c'est peut-être une consultation en couple mais en général on est seul et c'est vrai que quand on est en groupe c'est vraiment le groupe est très intéressant dans la guérison du vaginisme et ça peut être aussi même une façon d'oser aussi se présenter de sortir de sa zone de confort parce que souvent voilà on peut être timide de se dire je vais devoir parler de moi etc mais quand on sait qu'on est entouré de personnes bienveillantes qui sont vraiment là pour voilà qui ont les mêmes objectifs les mêmes rêves que nous c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile il y a une femme qui dit c'est quoi votre numéro j'aimerais vous rencontrer alors on va mettre en place une ligne dédiée j'y réfléchis depuis quelques jours de mettre en place Grèce on en parlera après mais d'ouvrir une ligne tu vois accessible tout le temps pour les femmes qui veulent soit parler faire un appétement ou parler en fait de leurs problématiques afin qu'on les orientait ça pourrait être une ligne d'orientation de conseil voilà c'est vrai que depuis un moment j'ai réfléchi et du coup là avec ce message là ça vient comme confirmer que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse et ça pourrait être comme un numéro disponible la ligne du vaginisme pour que les femmes voilà qui en souffrent puissent appeler dessus et nous notre rôle ce serait de les orienter et de les accompagner au mieux ok bah écoutez les filles je pense que ça va faire bientôt une heure que nous sommes ensemble alors qu'est-ce qu'ils disent ce qu'on vous propose aujourd'hui gratuitement je peux en t'en sortir mais vraiment le côté financier commence par le kit exactement pour celles aujourd'hui qui financièrement ne se sent pas prêtes vous avez le kit de guérison du vaginisme qui est très bien c'est un kit qui coûte 97 euros il est vraiment accessible pour toutes les femmes donc vraiment achetez-le si c'est celui-là que vous avez pour le moment si c'est celui qui est le plus accessible prenez le kit le kit de guérison du vaginisme vous pouvez le retrouver aussi sur la barre de description de ma bio et raisonnable on a tout à fait la plus déveillée en plusieurs voilà et à Radiatou je pense qu'elle est fan du programme qui dit par rapport au tarif bah c'est tout à fait raisonnable en fait elle dit que même si c'est payant c'est un investissement ça montre aussi votre engagement si vous êtes vraiment engagé pour votre guérison on n'a rien sans rien et elle dit qu'il y a des possibilités effectivement de paiement plusieurs fois on pouvait régler jusqu'en 6 fois et voilà c'est ce qu'elle a fait et donc donc voilà bah écoute je te remercie Fanny pour ce temps d'échange merci d'avoir fait ce live avec moi c'était un plaisir ça me fait trop plaisir de le faire avec toi et puis quant aux filles on se donne rendez-vous la semaine prochaine midi 30 si vous avez des questions préparez-les on va y répondre avec l'équipe et si vous avez des questions posez-les également en message privé on sera là pour y répondre merci à toute l'équipe qui a été là dans les commentaires réservez votre appel diagnostic vous avez également la possibilité de prendre le kit de guérison du vaginisme qui est plus accessible et qui peut déjà énormément vous aider à amorcer votre guérison je vous fais plein de bisous merci à tout le monde je vous embrasse très fort et puis on se dit à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501